– Sous-titrage Société Radio-Canada – Il y a un sursaut durable. – Il faut, en tout cas ce qui est dramatique, c'est l'importation du conflit de toute façon dans notre pays. Donc il y a tout un arsenal juridique, en dehors de la réponse politique, il y a déjà un arsenal juridique qui existe. J'ai travaillé d'ailleurs en 2022 sur un rapport sur les actes anti-religieux qui a été remis à Jean Castex à l'époque, où on pointait déjà ce problème du conflit et de l'importation du conflit et on voyait effectivement malheureusement les recrudescences d'actes antisémites quand il y avait un conflit en Israël notamment, comme c'est le cas actuellement. – Pour vous le lien était clair. – Voilà, c'était pointé. Alors nous ce qu'on a vu dans notre rapport et qui existe actuellement, et ce que fait le ministère de l'Intérieur, et maintenant il faut que ça suive avec le ministère de la Justice, c'est l'arsenal juridique qui existe, les plaintes déjà, le signalement qui doit être fait, et ça c'est important, et ensuite la réponse qui doit être apportée, le suivi des victimes, et également, alors il y a tout un arsenal juridique qui est renforcé en plus quand il y a une atteinte occulte, mais il faut effectivement toujours mieux protéger les victimes, c'est ce que fait le ministère de l'Intérieur actuellement, puisqu'il y a quand même énormément d'enquêtes en cours, et il y a déjà plus d'une trentaine de condamnations. – Mais est-ce que ce que vous avez vu aussi dans ce rapport, ce n'est pas la difficulté pour les victimes de porter plainte, les hésitations qu'ils ont à le faire ? – Tout à fait, et c'est ça l'objet essentiel de ce rapport, c'est de sensibiliser et les responsables de culte, et d'autre part les victimes à aller faire cette démarche. Pour tout problème et pour toute atteinte, notamment aux personnes, il faut encourager ces démarches, parce que plus on a connaissance des faits, mieux on peut y répondre, c'était vraiment le souhait, et puis également dans ce rapport, on a encouragé les préfectures, notamment la justice dans les territoires, à se mettre en rapport avec les cultes dans chaque région, pour mieux communiquer et pour faire connaître également les mesures de protection qui existaient en France. – Elle est suffisamment au rendez-vous la justice quand il y a des plaintes de ce type ? – Écoutez, la justice, on lui a apporté depuis six ans des moyens énormes, supplémentaires. Moi j'étais hier encore à la cour d'appel de Dijon, on part de loin, on part de loin dans le rattrapage des moyens, donc ils nous disent qu'il faudrait toujours en faire plus, on fait plus pour répondre, mais pour ça il faut effectivement les personnels, il faut résorber tout le stock des affaires qui n'ont pas été traités ou qui ne sont mal traités, donc là il y a toujours besoin d'être encore plus à l'écoute, on développe énormément de moyens, il faut les faire connaître aussi, il faut les faire connaître auprès des victimes. – Un autre sujet, ce sont ces rencontres de Saint-Denis, acte 2, Emmanuel Macron qui reçoit aujourd'hui les chefs de parti, il y aura des absents, Olivier Faure, le socialiste, l'insoumis Emmanuel Bompard et Éric Ciotti pour les Républicains, qui expliquent entre autres son absence par l'absence d'Emmanuel Macron dimanche à la marche contre l'antisémitisme. C'est regrettable pour vous l'absence ? – Oui, je dis que les absents ont toujours tort, et quand un président de la République, surtout dans cette période de difficultés que nous vivons, de crise internationale et européenne également, je pense que c'est pour ça que tous les autres quand même y vont, c'est que quand le chef de l'État vous propose un échange, j'ai toujours bon d'aller échanger. Après, ce qui compte, c'est aussi de pouvoir avancer. Mais je crois que mettre sur le même plan la présence à une marche et son absence pour Éric Ciotti aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir, c'est pas très honnête, honnêtement. Enfin, franchement, c'est une opportunité de discussion. Après, chacun est libre d'y apporter ses réponses. Mais il y a des sujets. Le chef de l'État ouvre sa porte à des discussions transpartisanes qui, à mon avis, sont intéressantes quand même pour notre pays. – On va parler des sujets, mais un mot, puisque Éric Ciotti répond ce matin à Emmanuel Macron qu'il a accusé de faute politique lorsqu'il a annoncé son absence. Et ce matin, dans une lettre ouverte, Éric Ciotti fustige, je cite, « l'obsession du palabre sans lendemain » d'Emmanuel Macron. et il accuse le chef de l'État, je le cite là encore, « en démultipliant les initiatives extérieures au champ institutionnel de nourrir la crise de la démocratie ». Qu'en dites-vous ? – Éric Ciotti, il est dans son rôle d'opposant. Voilà, je pense que sur le sujet de la démocratie, on en parlera, on peut faire, il faut avancer, il faut faire des choses. Vous savez bien, je suis membre du Modem et qu'on a un certain nombre de propositions sur le sujet et que nous sommes en attente. Donc, si c'est l'occasion aujourd'hui encore d'en parler, il faut aller en parler. Et il ne faut pas en parler que dans les médias, il faut aller en parler avec les décideurs. – Allez, justement, on va parler du fond, puisque parmi les points abordés lors de ces rencontres de Saint-Denis, la question du référendum, sujet qui sera également abordé en séance la semaine prochaine, ici au Sénat, puisque les socialistes ont déposé un texte dans leur niche. On voit tout ça avec Audrey Viettaz. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Bonjour, Audrey. – Bonjour. – Et Audrey, la semaine prochaine, à l'occasion d'une de leurs niches parlementaires, les socialistes présenteront, ce sera le 22 novembre, une proposition de loi pour simplifier le référendum d'initiative partagée. – Oui, l'objectif, c'est de le rendre réalisable, car depuis qu'il a été instauré en 2008, aucun RIP n'a pu être organisé, tellement les conditions de mise en œuvre sont compliquées. Alors, Yann Chanterelle, sénateur socialiste des Français de l'étranger s'est emparé du sujet, il propose plusieurs pistes pour simplifier tout cela, en commençant par réduire le nombre de signatures nécessaires pour déclencher la procédure. Pour l'instant, il en faut 4,8 millions, soit 10% du corps électoral. Il propose de ramener tout ça à 1 million. – La proposition de loi propose aussi de donner plus de pouvoir aux citoyens. – Oui, faire en sorte que le référendum d'initiative partagée soit plus partagé, justement. Pour l'instant, l'initiative vient des parlementaires. Elles pourraient, avec cette proposition, venir des citoyens chargent à eux de récolter les signatures. Une fois qu'ils les ont, ils vont voir les parlementaires pour valider tout ça avec 100 signatures de sénateurs et de députés. Et puis, dernier point, les socialistes veulent étendre le champ du référendum aux questions fiscales. Pour l'instant, le RIP ne concerne que l'organisation des pouvoirs publics, les réformes relatives à la politique économique et sociale ou la ratification d'un traité susceptible d'influencer le fonctionnement des institutions. – Alors, cette proposition de loi, elle vient de connaître une mauvaise passe. – Oui, elle a été rejetée par la Commission des lois du Sénat. Vous nous expliquerez tout ça. Motif invoqué par le rapporteur Philippe Bas, les solutions que cette proposition envisage sont pour certaines inabouties ou contestables dans leurs principes. Même s'il souligne que l'initiative contribue utilement aux réflexions sur le sujet. Il rappelle que le chantier, vous en avez parlé, a déjà été amorcé par le président de la République et les présidents des deux assemblées lors des précédentes rencontres de Saint-Denis. Pas question donc de faire doublons. – Mais les socialistes, ça ne vous a pas vaincu. – Non, il y a encore les discussions en séance le 22 novembre et puis le vote. Et ils ont une carte à jouer en essayant de mobiliser la majorité présidentielle. Ils ont fait appel à vous, pardon. Emmanuel Macron lui-même s'est positionné en faveur d'une simplification du RIP. C'était en octobre dernier devant le Conseil constitutionnel. Écoutez. – Cette procédure utile est aujourd'hui excessivement contrainte. Sa mise en œuvre doit être plus simple et les seuils permettant son usage, comme peut-être ces procédures, devraient dès lors être revus. – Le président est notamment d'accord pour abaisser le nombre de signatures à 1 million et pour élargir le champ d'application du RIP aux questions de société, même s'il insiste sur le fait que, selon lui, le RIP ne doit pas avoir pour effet d'abroger une loi promulguée depuis moins de 5 ans ni de porter sur le même objet qu'un texte en cours d'examen au Parlement ou pas encore promulgué. Alors, question, est-ce que vous allez voter pour cette proposition de loi le 22 novembre ? – Je suis à la Commission des lois et on a rejeté le texte de la proposition socialiste pour les raisons qu'a invoquées Philippe Bas, le rapporteur, sur le fait que c'était inabouti et que c'était un peu compliqué dans la mise en œuvre. En tout cas, je suis d'accord, il faut, à mon avis, travailler sérieusement ce sujet. On avait pensé, en tout cas à l'époque, j'étais députée, travailler sur cette question en 2018 lors de la proposition de travail sur la réforme des institutions, et effectivement, toujours pour ces raisons d'abaissement du seuil. Alors là, il propose 1 million, nous, on n'était pas sur ces chiffres, je ne sais plus exactement si on n'était pas sur 1,5, 2 millions, enfin, en tout cas, l'idée est intéressante. Moi, je crois quand même que c'est un sujet qui doit être travaillé de façon un peu plus, entre guillemets, par un vrai projet de loi, de réforme institutionnelle, peut-être plus large qu'uniquement sur le référendum d'initiative populaire. Il faut, en tout cas, sur ces questions, je pense, il y a un vrai sujet de démocratie, il y a un vrai sujet, là-dessus, les socialistes ont raison, mais on le partage, nous aussi, avec la majorité présidentielle, c'est qu'il y a une appétence, en tout cas, il y a une demande des citoyens de mieux participer à la vie publique. Alors, ça passe par un référendum, et peut-être, effectivement, assouplir les conditions, en tout cas, c'est ce qu'a dit le rapporteur également, il a bien pointé que c'était un sujet, mais sur lequel il faudrait prendre un peu de temps. On en a pris, c'est clair, on en a presque trop pris, mais ça fait partie des sujets que nous, au Modem, on porte depuis longtemps, ce souhait d'avancer sur ces questions de démocratie, sur ces questions de parole des citoyens, mais dans un équilibre, si vous voulez, parlementaire et citoyenneté, participation citoyenne. On a fait déjà pas mal de choses, avec notamment la Convention citoyenne, et les deux conventions citoyennes qui ont permis cette expression. – Ça veut dire quoi ? Inaboutie et contestable, c'était quoi les points qui coincèdent ? – Je pense que la mise en œuvre était, nous semblait, effectivement, pas très réaliste à ce stade. L'élargissement des sujets, on ne peut pas le voter comme ça, à ce stade, moi, je ne suis pas d'accord sur cet élargissement… – Sur les sujets fiscaux ? – Sur les sujets fiscaux, non, je crois qu'il y a un moment, il faut se mettre autour d'une table, peut-être réfléchir, on avait eu l'idée, le président de la République, dans son dernier projet présidentiel, avait l'idée de réunir un certain nombre de personnes pour réfléchir sur la réforme des institutions, et moi-même, je fais partie, avec un certain nombre d'amis parlementaires, du défi démocratique, c'est, si vous voulez, à une ville de Gendre, on souhaite toujours aller plus loin, malheureusement, pour le moment, nos propositions, c'est le moins qu'on puisse dire, ne sont pas forcément… – Mais c'est ça, elle n'aboutit pas, et vous le dites, c'est depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron qu'on est là. – Mais oui, je le dis, parce que je ne voterai pas pour autant une PPL de ce type, parce que ce n'est pas un travail, c'est un travail qui nécessite un peu de temps, mais il faut s'y mettre maintenant. – Est-ce que ça ne permettrait pas d'envoyer un signal, justement ? – Non, envoyer le signal, c'est le débat, pourquoi pas, le débat y participer, donner notre avis, c'est ce qu'a fait le rapporteur, et c'est pour ça que moi, j'étais tout à fait d'accord avec finalement la réponse mesurée qu'il a faite. – Alors, pas d'élargissement au sujet fiscaux, le président de la République propose un élargissement, notamment au thème de société, est-ce que vous y êtes favorable ? – Il a lancé cette piste, notamment, ça permettrait de mettre le débat migratoire et aussi le débat sur la fin de vie dedans. Il y a des demandes sur ce sujet, moi je ne sais pas si la fin de vie, enfin quand on interroge les Français, ils sont assez favorables à des évolutions sur ce sujet. et le débat migratoire, je vous le dis sincèrement, au sein de la majorité présidentielle, vous le savez très bien, nous n'y sommes pas favorables. – Et pourtant Emmanuel Macron, il ouvre le champ du référendum, pour que ce soit possible. – Je pense qu'il a l'air de mettre le sujet en débat avec les partis politiques, parce que c'est les partis politiques qui sont chargés aussi d'animer la vie politique et la vie démocratique. Donc c'est un bon débat à mettre. – Mais vous ne souhaitez pas qu'il aboutisse, c'est ça ce débat ? Vous ne souhaitez pas qu'il aboutisse ? – Je ne sais pas s'il faut faire le référendum, c'est ça la question. Est-ce qu'il faut le faire le référendum ? Moi pour le moment, je suis réservée sur ce sujet, je n'ai pas eu l'occasion, on n'a pas eu forcément l'occasion d'en débattre encore au sein de nos instances politiques respectives, pour les centristes, mais comme d'ailleurs mes amis et les partenaires de Renaissance sont réservées sur ce sujet pour le moment. Je crois qu'il y a une autre façon de débattre de ces questions. On fait une loi, notamment sur la question de l'immigration. On a une loi, on aura un débat. Cette loi prévoit, et j'espère qu'elle sera votée et qu'elle pourra aboutir assez rapidement en CMP, elle prévoit notamment chaque année un débat parlementaire. Je crois que c'est aussi la question des parlementaires. – On va en parler de la loi immigration, mais sur le référendum, il y aura un débat au Sénat le 12 décembre, puisque les Républicains vont faire examiner leur proposition de loi constitutionnelle sur le sujet. Ça veut dire que le groupe centriste s'y opposera ? – Pour l'instant, effectivement, nous y sommes opposés. – Donc ils n'auront pas la majorité ? – Non. – La réponse est... – Non mais est-ce que c'est le sujet migratoire ? – On va répondre sur... On ne sera peut-être pas opposés à l'ensemble des sujets qu'ils souhaitent aborder. – Oui, il y a plusieurs... – Il y aura une nuance, c'est Philippe Bonne-Carrère qui sera chargé de répondre. On va y travailler. On a commencé à travailler sur le sujet, mais en tout cas, nous sommes effectivement réservés sur ce sujet, vous le savez. – Ça veut dire que le sujet de l'immigration fracture la majorité sénatoriale ? Mais ça, on l'a vu pendant le débat, même si vous avez trouvé un accord. Est-ce qu'il va aussi fracturer votre majorité, la majorité présidentielle, lors du débat à l'Assemblée ? – Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. On a commencé, nous, à travailler avec les députés démocrates, justement, pour leur expliquer l'accord que nous avions notamment trouvé sur cet article 4 bis, qui était à notre initiative, donner la main au préfet sur cette circulaire, sur les métiers en tension. – Et ça veut dire que le groupe Modem le votera ? – Le Modem, je le souhaite. Je souhaite qu'il maintienne et qu'il conserve l'article 4 bis. Après, on a fait valoir les sujets sur lesquels il fallait évoluer. La question de l'AME, de toute façon, sera aussi exposée via un rapport qui sera rendu début décembre, demandé par Madame la Première Ministre. Donc, si vous voulez, sur tous ces sujets, il y a le temps de l'Assemblée nationale, il y a le temps de la discussion. Je pense que nous, nous sommes les centristes capables de discuter, évidemment, avec les députés qui sont rapporteurs pour certains, et que moi je connais très bien, qui sont des gens mesurés, qui savent faire un bon travail parlementaire. Vous savez, je ne suis pas sûre finalement que ça soit au sein des centristes et de la majorité que les sujets soient le plus difficiles. Je pense que du côté des LR, il y a des questions qui se posent entre la position des LR ici, avec lequel on a pu trouver un accord, avec lequel on a pu trouver un texte et aboutir sur un texte, et la position de certains d'entre eux, notamment du président du groupe, qui dit « je veux détricoter le texte ». Il ferait bien quand même de discuter un peu avec le président du groupe LR du Sénat. – Mais chez vous, vous souhaitez que, en tout cas vos députés, après on verra le reste de la majorité présidentielle, votent cet article 4 bis sur les métiers en tension, mais reviennent quand même sur l'AME ? – En tout cas, regarde ce qu'on a voté. Nous, on a expliqué ce qu'on avait voté. On a transformé l'AME, on a réduit le panier de soins, essentiellement. Je pense que le rapport de M. Stéphanini, M. Évin, permettra un éclairage supplémentaire. En tout cas, il y a une proposition intéressante. Il faut quand même revoir, à mon avis, le panier de soins. Après AME, AMU, je pense… Moi, je vous dis, les députés, j'ai été députée, j'ai été à la Commission des lois. On regarde un texte, on l'étudie. Sûrement revoir la question des allocations non contributives, vous savez, des allocations versées, parce qu'on est passé de 6 mois en situation régulière, à 5 ans. Bon, ça, franchement, personnellement, ça ne me convient pas. Il y a d'autres sujets sur lesquels on a fait un très bon travail, notamment les protections, pour permettre les expulsions, la levée des protections. Et là, on l'a fait valoir également. Le travail de navette doit se faire. Moi, ce que je souhaite surtout, c'est qu'on puisse aboutir assez rapidement, début 2024, à une commission mixte paritaire conclusive. Et c'est pour ça qu'il faut d'ores et déjà se parler, s'écouter, se respecter. – Vous le dites aussi à Sacha Houllier, ça ? – Bien sûr. – C'était pas respectueux, son interview dans Le Figaro, en plein examen du texte au Sénat ? – Si vous voulez, les assemblées, elles font un travail, qu'on soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on se respecte, on respecte notre travail. Il faut savoir qu'on a d'éminents juristes aussi, à la commission des lois du Sénat, et que c'est une belle commission qui a fait un travail sérieux, que nous avons à nous un rapporteur centriste, Philippe Bonne-Carrère, je l'ai déjà cité, qui a fait un travail depuis le mois de février, extrêmement consciencieux avec Mme Jourdat. On ne peut pas renier comme ça le travail d'une assemblée, il faut l'enrichir, l'améliorer, garder cet équilibre aussi qui a été trouvé et se garder des propos caricaturaux. – Est-ce que vous pensez qu'une CMP conclusive peut avoir lieu ? Est-ce que tout le monde a tracé ses lignes rouges ? – Oui, c'est normal, mais après c'est le jeu politique, moi je le souhaite parce qu'il y a une vraie attente des Français sur ce sujet, il y a une attente de fermeté des Français, ils ont raison, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, quand ce texte permet notamment de réduire les délais de recours devant les différentes juridictions. Quand un demandeur d'asile n'a pas le droit à l'asile, écoutez, il y a une demande, ça va dans le bon sens, nous y étions favorables, il faut que sur chacun des sujets, les parlementaires soient responsables. Parce qu'après, si on n'a pas de CMP conclusive, ça nous amène très très loin dans le temps, et là, l'attente des Français sera déçue et on les comprendra. Donc moi je dis, travaillons d'ores et déjà sur un certain nombre de sujets ensemble pour pouvoir aboutir, j'espère, au début de l'année 2024. Voilà, c'est notre souhait, en tout cas les centristes, je pense qu'on fait preuve de modération et d'équilibre dans ce débat. – Merci Audrey, à tout ça là. – Oui, on parlera de la décriée Cour de justice de la République. – Ce sera à suivre dans le club. D'abord, on voit l'actualité dans nos régions, Isabelle Floren, on va aller à Sens du côté d'Ausser, retrouver Mathieu Villeroy de Gallo. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, journaliste à Lyon Républicaine. Et l'actualité aujourd'hui dans Lyon Républicaine, c'est cette décision de la Commission européenne de renouveler l'autorisation du glyphosate pour 10 ans. Décision qui ne fait pas l'unanimité, Mathieu. – Oui, bonjour Ariane, bonjour madame la sénatrice. Effectivement, nous avons fait le choix de revenir sur ce dossier qui n'en finit pas de faire une polémique. C'est vrai que cet herbicide controversé est le plus utilisé à ce jour dans le monde et on voit bien que tous les pays de l'Union Européenne n'arrivent pas à s'entendre sur l'autorisation. Donc là, ils ont fait le choix de repartir pour 10 ans. Une question toute simple, madame la sénatrice, sur ces questions-là qui sont des questions finalement qui touchent à tout ce qui est politique en faveur de l'environnement, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? On a l'impression que je dirais la majorité de l'opinion publique en France est plutôt favorable à tout ce qui est environnement, mais dès que ça passe par la moulinette politique, ça devient éminemment compliqué, voire ça bloque. Pourquoi ? – Alors, c'est des sujets qui sont… Le ministre Marc Fénaud, que je connais bien, a été très clair cette semaine finalement au Sénat. Quand la position de la France a été l'abstention, il a expliqué pourquoi. Il y a des sujets, il y a des productions sur lesquelles on a pu avancer et c'est dommage de ne pas avoir obtenu forcément des substitutions à l'herbicide. Et puis il y a malheureusement, sur des cultures, un problème et il faut maintenir, je rappelle juste que la France est finalement beaucoup plus en avance qu'un certain nombre de ses pays européens et je rappelle également que le Luxembourg qui avait interdit l'utilisation du glyphosate est revenu sur cette interdiction parce que le problème, c'est d'avoir les produits de substitution pour les agriculteurs. Donc moi, je crois que le ministre a une position équilibrée. Il faut au maximum avancer en recherche, notamment pour trouver avec les producteurs les produits de substitution. C'est compliqué. Moi, vous savez, sur la question des néonicotinoïdes, franchement, je n'y étais pas favorable. J'étais députée à l'époque, je m'étais expliquée avec lui et j'avais une position parce que c'était encore aussi un sujet de biodiversité qui me touchait particulièrement. Mais là, sur le glyphosate, ça fait 50 ans que les agriculteurs utilisent ce produit. C'est encore très compliqué de trouver une solution de substitution. Les scientifiques, effectivement, de part et d'autre, essayent d'avancer, mais aussi faisons les choses dans l'ordre ensemble avec l'ensemble des pays européens. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a très peu de pays, pour le moment, et il n'y en a même aucun en Europe, qui a trouvé toutes les solutions et notamment les substitutions. Donc on a, je pense, eu la bonne démarche, c'est-à-dire de pousser quand on peut à utiliser, évidemment, et à supprimer le glyphosate. C'est déjà le cas sur les espaces publics. – Je rappelle que, pour juste remettre les choses à leur place, dans nos villes, on n'utilise plus depuis longtemps ces herbicides auprès de nos populations qui sont en contact. Donc les villes, c'est zéro glyphosate, en tout cas, depuis un certain nombre d'années. Mais effectivement, pour l'agriculture, c'est encore une utilisation, évidemment, très importante et souhaitée parce qu'il n'y a pas cette substitution. Donc c'est un vrai enjeu européen sur lequel il faut pousser toujours. Mais la recherche, effectivement, avance lentement parce que ce produit, évidemment, est très plébiscité. Il faut, je pense, aussi faire une information aux citoyens. Plus important de ce qu'a fait, d'ailleurs, l'excellent journaliste Patrick Cohen sur ce sujet récemment. – Merci Mathieu. – Merci à vous. – Merci beaucoup. On regarde la une de l'Ione républicaine, glyphosate. Dix ans de plus, c'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous. Merci Isabelle Floren. – Merci à vous. – Merci d'avoir été notre invitée pendant cette première demi-heure.